Je suis Cyril Caro, je suis un auteur, j'écris essentiellement du roman policier, du thriller, aussi du fantastique, et récemment j'ai même écrit une romance, Gravée dans la pierre. C'est une romance contemporaine, c'est une jeune femme qui est comptable, elle a mis de côté ses rêves, et elle va rencontrer quelqu'un et elle se rend compte qu'en fait c'est un amour impossible, parce qu'elle se rend compte qu'il y a un amour. Pour Whisky Aftercase, c'est mon dernier roman policier, et sinon un titre plus ancien, Les Ruines de Feu, qui est lui un thriller fantastique. Alors je dévoile un petit peu la chute, on se rend compte que le grand méchant, en fait c'est… D'accord, je ne suis pas sûr qu'on mette les spoilers. Plutôt policier, je lui conseille donc L'Ange de Marseille, qui est mon premier roman publié. C'est donc un roman policier qui se passe au début des années 2000 à Marseille. Et la ville elle-même est une sorte de personnage. Sinon, au niveau plus thriller, plus fantastique, plus horrifique, c'est Les Ruines de Feu. Parce qu'il y a un côté historique, ça se passe en 1938, et j'ai écrit d'autres romans historiques. Par exemple, Le Chant du Signe, qui se passe en 1921. Pour nous découvrir, c'est ça, L'Ange de Marseille et les Ruines de Feu. Alors, on existe depuis 2008. On est une maison d'édition associative. Et on édite un peu de tout, mais quand même plus de l'imaginaire et des romans noirs. Voilà. Mais on est vraiment généraliste aussi parce qu'on a aussi publié de la poésie coréenne, par exemple. Et récemment, une pièce de théâtre pour la jeunesse. Les nouveautés, en fait, il y en a cinq cette année. C'est donc un roman d'Estelle Valdegomis, qui s'appelle Les gentlemen de l'étrange. L'autre actualité, c'est donc la pièce de théâtre, qui s'appelle Semi Grandi. Et c'est une pièce de théâtre pour les jeunes, à partir de huit, neuf ans. Sinon, il y a aussi le dernier tome d'une trilogie, qui s'appelle Les gères blancs. C'est de Emmanuel Hardishvili. Ça, c'est un roman en jeunesse, mais de science-fiction. Il y a aussi, ça va être notre tout dernier titre, il sort en novembre. Et c'est Les flammes mortes de Nathalie Nehberg. Et ça, c'est un recueil de nouvelles policières qu'elle a écrites dans les années 50. Et qui était parue uniquement dans le magazine Mystère Magazine. Et depuis les années 50, elle n'a jamais été republiquée. Et donc là, on a fait une compilation des nouvelles policières qui mettent en scène son personnage de l'inspecteur Tissage. Ah, ça, c'est très vaste. Moi, j'aime beaucoup en science-fiction, un autre qui s'appelle Jack Vance. Je vous conseille par exemple, le geste des princes et des démons. Ou le cycle de Tsai, ça, c'est extraordinaire. Mais sinon, j'aime beaucoup le cycle de Dune, de Frank Herbert. Pour l'imaginaire, on a Vance ou Herbert. Alors, d'auteur français, le crépuscule d'Isir d'Elie Darko. C'est de la dark fantasy très sombre et très violente. Et sinon, l'auteur francophone, l'appelé de Nathalie Nehberg. C'est un space opéra qui a été sorti dans les années 50 ou début 60. Et c'est extraordinaire. Pour moi, le monstre, c'est l'autre, c'est l'altérité. Et en même temps, c'est une part de soi-même. Et donc, pour moi, la figure du monstre, en quelque sorte, c'est le double négatif. C'est notre part d'hommes, la monstrosicité qui habite l'être humain. J'en ai plusieurs. Et justement, par rapport à la figure du double maléfique, c'est dans un comics américain de Jim Starlin, dans le comics d'Adam Warlock. Son double maléfique, c'est le magus. Et le magus, c'est à la fois le pape et le dieu de la religion qui s'appelle l'église universelle de la vérité. C'est vraiment le monstre absolu. Je pense que je suis un gentil monstre. Voilà. C'est vraiment un festival très, très convivial, assez varié. Même s'il y a quelques habitués qui viennent toutes les années, il y a un renouvellement. Et par rapport à l'imaginaire francophone, c'est très intéressant. C'est ça, la convivialité, la variété. C'est vraiment un festival où on prend plaisir à y être en tant qu'auteur, mais je pense aussi en tant que visiteur et lecteur. Je suis très amélié. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.